Musique Bien le bonjour, très chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission FAFA, la meilleure émission qui parle de l'actualité people, buzz de tous les artistes nationales et de... Vous savez bien, FAFA c'est une émission dans laquelle on se regarde, on se dit la vérité, on dit ce qu'on pense, et puis ça va pas quelque part. Recevez votre homme serviteur que je suis, l'animateur et vedette, Serge Defali, la légende. Alors, je ne suis pas seul, comme d'habitude, avec mon binôme, l'homme aux questions, tonutriente et machetante, le big Anaconda, 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 voilà. Bon alors, Anaconda est présent encore aujourd'hui avec des lunettes à riflet, soleil, effet, lunettes masse, quoi. Bon, Anaconda, style toujours obligé. Enfin comme coupé de taille. Oh, enfin. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité assez spécial, il est très pétri des talents. Je l'apprécie beaucoup parce que c'est un jeune homme qui est très mélodieux. Alors, il fait partie, je dirais, pour le qualifier, de la troisième génération de la musique Zouglou. Mais c'est ceux-là même quand ils sont arrivés avec un nouveau style un peu percutant. Parce que ce sont des artistes à la base qui ont participé à des compositions de musique déjà coupée, décalée dans le temps. Donc, ils avaient déjà cette notion des deux styles, mais ils sont Zouglou à la base. Alors, dans l'adaptation et dans la conception des styles, ils sont venus encore avec un nouveau souffle dans le Zouglou qui a donné quelque chose de révolutionnaire. C'est un honneur, dames et messieurs, de recevoir pour nous, dans notre émission, Fah Fah, je l'appellerai le grand Yabongo Lova. Alors, Anaconda, bon, il est ivoirien, il est Zougloumane, et puis il s'appelle Yabongo Lova. L'Yabongo, pardon, salut mon frère Kenzo déjà. Kenzo, coucou à toi, sans oublier l'ami de Serge Defali, Hugo Gatti, Chatanoga, et mon patron Amadou Bamba. Enfin bref, Yabongo, tu es la voix du peuple, tu es porte-parole, ta voix là, ça va loin. Mais tu as quelque chose à dire aujourd'hui sur la dépravation en Côte d'Ivoire des homosexuels, des travestis qui passent sur les différentes chaînes de télé. Tu penses que c'est bon pour nos enfants, l'avenir de nos enfants ? Bon, d'abord, j'ai le point d'ici d'abord, à la première. Pourquoi Yabongo et tout ? Yabongo. Voilà, parce qu'à la base, on a commencé par, notre porte d'entrée dans la musique, c'était l'avènement du Coupé des Calais, voilà, en l'an 2002. Et c'est là qu'on a commencé à toucher au micro, à affronter la foule, pour commencer à faire les atalakou, comme on disait. Et par la suite, il fallait avoir un nom congolais pour se faire remarquer. Voilà, donc, sans savoir vraiment la signification, je me suis fait appeler Yabongo, voilà, Yabongo, après il y avait Yabongo le sorcier, Yabongo le maïsien, mais après c'est sorti, Yabongo l'ova, parce que chaque fois que je chantais, j'essayais de parler d'amour, j'essayais de rassembler les gens autour de ma musique, c'était ça un peu l'esprit. Donc, on a décidé de revenir dans le Zouglou, mais tout en gardant nos fans qui nous connaissaient déjà en tant que Yabongo, parce que grâce à nous, ils venaient dans ces espaces-là pour déjà faire la fête avec nous. Donc, changer de nom, ça serait changer de personnalité. Donc, du coup, j'ai laissé le nom Yabongo et j'ai continué dans mon Zouglou, mais je pense que ça ne dérange pas. L'autre idée, ça s'appelle Kofi, mais c'est pas un bavou. Bon, enfin. L'autre idée, ça s'appelle Kofi, mais c'est pas un bavou. Yabongo, il s'appelle Yabongo, mais c'est pas un bavou. C'est un bété. Non, c'est un Beatles. Ouais, c'est un Beatles. Donc, pour revenir maintenant à la question, mon Dieu. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans ces pays-là? Non. Il ne faut pas m'envoyer là où il ne veut pas arriver. Non, frère. Parce que c'est un truc spirituel. Ah, oui? Voilà. C'est un truc spirituel. Je ne peux pas me permettre d'expliquer des choses comme ça. Je ne peux pas me dire non. Normalement, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Parce que ça permet aussi de jouer sur l'éducation de nos enfants. Non, ça, c'est normal. Mais ceux qui gouvernent, pour eux, c'est ce qu'ils veulent. Ceux qui gouvernent en ce moment, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Mais je ne parle pas des gouvernements, des politiciens. Politiciens, non. Mais c'est vrai qu'on le donnait un mot. Je t'ai dit qu'eux-mêmes, ils ne sont rien dans ce qui se passe, en fait. Ce n'est pas ce qu'on pense que je t'ai dit. Ils ne sont même pas... Ça vient de plus loin. Voilà. Ça gîtait trop haut. Le monde est en train d'aller dans une autre dimension. Tu vois? Voilà. Vraiment, c'est trop spirituel. On ne peut pas combattre ça. Alors vous, la voix... On va beau chanter, je pense que le moment est arrivé pour eux de vouloir s'installer véritablement. Voilà. Et bien, il faut accepter. C'est tout un système. Tu ne veux pas, tu veux. Tu n'as plus le choix. C'est ce qu'ils veulent te dire, en fait. Donc là, toi, tu es dans ton zouglou, bien coupé, décalé, là. Tu acceptes les homosexuels dans ta vie en ce moment. Puisqu'on n'a plus le choix. Les accepter, ce n'est pas vivre avec eux ou bien sortir, être un homosexuel toi-même. Tu vois? Mais où c'est arrivé? La société va tellement vite. Tu vois? Et je te dirais que ce sont eux qui sont au devant. Et puis après... Non, je ne comprends pas. Quand tu dis qu'ils sont au devant, ils sont au devant de quoi? De plusieurs choses à la fois. Mais c'est eux qui sont au devant de toi ton succès. Non, non, non. Alors, doucement, mon vieux. Je suis en train de t'expliquer que c'est plus... Nous, en tant qu'humains, c'est plus à notre niveau. Ok. Donc, si je comprends bien, tu penses que ce que tu avais déjà annoncé, c'est ce qui est en train de commencer. C'est pour cela que tu veux dire. Bon, vous voyez, c'est un ami. Voilà. C'est bien tout en train de venir. C'est que la parole de Dieu avait dit. Tout en train de s'accomplit. Et à l'homme maintenant de regarder le chemin qu'il doit lui-même choisir. Voilà. C'est ce qu'ils ont à te dire. Sinon, ce n'est pas normal, comme je te le disais, d'entrer. Ça agit d'abord sur des gens qui sont faibles d'esprit, qui veulent avoir de l'argent tout de suite. Facilement. Ça agit aussi sur l'éducation de nos enfants. C'est dans les clubs des petits. C'est parce qu'ils ont un objectif. Et l'objectif, que tu veuilles ou pas, l'objectif sera à toi. Il faut qu'ils vivent. Mais au moins où c'est arrivé, tu n'as plus le choix. Voilà. À toi maintenant de choisir ton chemin. Mais défendez-toi en tant qu'homme de Dieu. C'est quoi ton point de vue ? Quand il dit qu'il n'a plus le choix ? On n'a plus le choix, pardon. Moi, mon point de vue en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est que les cinq décritures avaient déjà écrites qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de choses qui allaient commencer. Et de toute façon, on est fort de constater que tout ça a commencé, mais ça commence de manière subtile. Quand je parle de subtilité, c'est un semblant. Tu crois que ce n'est pas ça ? Oh, ça a déjà commencé. Et puis tu es dedans, ça te prend, mais ça te prend, tu avales ça tout doucement. Maintenant, le but, c'est quoi ? Le tout, c'est que nous, nous sommes toujours là. On va toujours prôner la parole de Dieu. Parce qu'ils vont prôner pour eux. Nous, on va prôner pour nous. Mais à partir du moment, on peut passer sur les différentes chaînes de plateaux. En Côte d'Ivoire, ici, bon, on fait ça. Bon, ça ne fait pas l'évolution de toi que déjà, ça se passe dans les dessins animés. Dans les dessins animés, on monte un bébé en train d'embrasser son camarade bébé. C'est pour ça que je dis que c'est un programme, c'est un système qui est mis en place pour déjà, comme il a dit, toucher les enfants de Dieu qui ne sont pas concentrés. Voilà. Et si tu n'es pas concentré, tu vas tomber dedans. C'est pour ça qu'on dit rester concentré. C'est pour ça que je dis que maintenant, tout dépend de toi. Parce que comme je te dis, il y a des gens qui aiment la facilité. Qui tout de suite veulent avoir la gloire, qui veulent se faire remarquer. Pour eux, c'est le chemin le plus court. C'est ce que je dis. Voilà. Il y a nos enfants aussi qui sont là. Quand il va voir que ça, à chaque fois, c'est la même chose qu'il voit. Pour lui, dans sa tête, c'est déjà bien. Eux, c'est l'objectif. Ramener des âmes vers eux. Tu vois un peu ? Ramener des âmes vers eux pour les emporter. C'est ce que je dis. Je n'ai pas envie de dire le nom. Mais c'est mieux. Tu as déjà pratiquement dix ans de carrière. Oui, bien sûr. Ça va vite. Ça va vite. Pour les dix ans, est-ce que tu as des projets de conseil vers le Zénith ? Parce qu'on a reçu tes frères et les patrons ici. Et pour les vingt ans, tu as des projets de conseil jusqu'au Zénith. Toi, tu es dans tes projets aussi ? Normalement, pour l'instant, très haut. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'on vise tous très haut. Mais il ne faut pas aller vite en besogne. Tu vois ? Mais il a quand même palmarès de belles salles à Paris. Oui, oui. Ça, je te préviens. Il a un bon palmarès quand même parisien. On a dix ans et dix ans, c'est beaucoup de choses. Dix ans, c'est un travail qui a été abattu jusqu'à arriver à un niveau. Tu vois ? Il ne faut pas... Ce sont des projets qu'on a. Faire le tour de la Côte d'Ivoire pour dire merci aux différentes populations qui nous ont soutenus. Aller en Europe aussi, faire de grands concerts. C'est pour ça, lors de mon dernier passage là-bas, pendant mon spectacle, je leur ai dit qu'il est arrivé maintenant que les promoteurs ivoiriens vivants en France puissent vous mettre ensemble pour vraiment faire avancer la culture ivoirienne. Tu vois ? C'est ce que je leur ai dit en chantant. Non, mais j'allais en venir, Yabongo, parce que ce point-là, je l'ai vu aussi. Maintenant, j'ai compris la profondeur de ton message. Quand tu dis promoteurs ivoiriens et producteurs et tout, mettez-vous ensemble pour faire avancer la culture, c'est parce que dans le mur de promoteurs ivoiriens en France, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup d'étac. Exact. Ah oui ? Exact. Il faut le dire. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à se dire la vérité. OK. C'est ça le truc. Parce que c'est malheureux de voir que quelqu'un a mis son argent, c'est un artiste, il lui a payé le biais, le logement, tout ça, tout est. Et puis après, quelqu'un en tient le topier à l'arrière, tu vois, avec toutes les dépenses qu'il a effectuées, ça casse le moral. Oh, imagine-toi, pour la première fois qu'on fait la Côte d'Ivoire, on fête aux Zénith. Ça serait d'abord une présentation de notre pays sur tous les plans. Oui, au patron. On peut faire l'exposition, on peut venir présenter les romans des Ivoiriens, on peut faire après le grand show, le truc. Voilà. Le truc, il faut qu'on soit ensemble dans l'esprit. S'il y a deux, trois personnes qui le font, qu'il n'y a pas de gens avec eux, qui ne soutiennent pas, forcément, ils vont dénigrer. Et tu ne peux pas t'investir pendant qu'on dénigre ton truc. C'est pour ça que je leur demande, mettons-nous ensemble. Même là, il y a le concert des patrons, c'est vrai, c'est annoncé. Mais avant que ça se fasse, déjà, il faut réunir toute la famille là-bas pour leur expliquer le projet. Tu comprends ce qu'il dit ? Voilà. Ceux qui te connaissent mieux disent que tu as un téléphone pour arriver là où tu es. C'était quoi les difficultés ? Oui, c'était que les parents, au début, ils n'acceptaient pas le fait que tu veux devenir un chanteur, tu vois. Ah, c'est toi, les batailles dans ton passé, c'est toi au niveau des parents seulement ? Bon, je commence là où ça a commencé pour que tout rentre dans l'ordre. Donc, tu prends l'ordre de la musique. C'est là que toi, tu te décides, parce que c'est ce que tu as envie de faire. Voilà, c'est vrai, tu vas à l'école, c'est nickel, mais c'est pas ça ton esprit. Toi, tu as envie d'aller chanter. Tu vois un peu ce qu'il dit ? Et il faut te décider. C'est comme ça que j'ai décidé de venir à Bijan, dans un camion de bois. Puis, c'est arrivé à Bijan. Très tard, la nuit, vers 3h, 4h. Waouh. C'est allé voir mon tonton. Eux, ils avaient dit, appeler le tonton, puis dit qu'on ne va pas front à la maison. Donc, s'il est chez toi là-bas, il faut le pousser, chasse-le. Tu vois ce qu'il dit ? Mais chasse-le, la mort ne peut plus me retourner à la loi. Il faut qu'il trouve une solution où il me mette pour déjà me lancer dans ce qu'il veut faire. Voilà, c'est là, il y a souvent, il y a des jours où tu n'arrives pas à manger, souvent même tu ne te laves pas. On dormait aussi de table au marché de Cipores, tu vois. Mais tout ça, dans ta tête, je vais y arriver. C'est dû, c'est dû. Je suis venu un pote, tu sais pas si c'était trop compliqué. Il a gagné le temps. Il a gagné le temps, il pleure, il a dit, aïe, il pleure. Il a gagné le temps. Ouais, tranquille, mais Dieu merci, aujourd'hui, ça va chez lui. Tranquille. Tu sais, quand ce n'est pas ton destin, tu vas vous faire, ça ne peut pas marcher. Non, ce n'est pas. Tu vois un peu ce qu'il dit ? Waouh, nous, on est resté là-dedans, on a cru à la chose, on est allé dans le coin même où on marchait pour aller travailler pour 5 000 à la semaine. Mais ce n'est pas le jeu con qui t'intéresse. Tu veux te faire remarquer ? Peut-être dans la foule, quelqu'un peut te voir, mon petit. C'est comme ça, un peu, un peu, on est allé dans d'autres endroits où maintenant, le nom a commencé à s'installer et les gens ont commencé à vraiment nous regarder pour voir qu'est-ce qui vaut exactement. Et avec la foi, Dieu nous a bénis. En trois chapeaux, tu veux le nom. Chapeau, chapeau. Mais dis-nous, en parlant de la France, aujourd'hui, quel est ton rapport avec ton ancien producteur, Michael Bosso ? Ouais, tranquille, tranquille, c'est mon vieux. C'est mon vieux, c'est vrai, ouais, ça va, c'est vrai, on a eu quelques embrouilles, c'est normal. Entre un père et un fils, souvent, il faut s'embrouiller. Mais je pense que tout est rentré dans l'ordre. Là, quand je suis allé en France, je pense qu'il n'était pas sur place. Je pense qu'il avait bougé, donc on n'a pas eu le temps de se voir. Mais est-ce que quand il traitait tous les artistes d'un gras ou il balançait les visas des artistes sur Facebook qu'il avait fait, il y avait ton passeport dedans aussi ? Non, 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 lui et moi, ce n'est pas ça. Lui et moi, on est allé sur la base de respect. D'accord. Respect de l'un et de l'autre. Si on a un problème, on savait comment on régler nos problèmes. Comment on régler vos problèmes. Sauf que le fils dit au père que, « Ah, papa, vraiment, je pense que je dois m'en aller. » D'accord. Tu vois, c'est un peu douloureux, pleuvieux. « Ah, mais comment toi, tu as parti, c'est maintenant les choses. » Mais après, tout est rentré dans l'ordre, c'est mon vieux. Déjà, big up à toi, mon vieux. Quand Fadi l'a dit, s'en va, tu es couche, tu n'étais pas pour faire. C'est ça. Big up à toi, mon vieux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Sinon, à part ça, il y a Bongo, je sais que tu es marié. Oui, mais des enfants. Oui. Ok, combien ? J'ai trois petits garçons. Trois petits garçons. Ok, ça va. Mais on dit votre nouvelle génération des Zouglou, là. Mais ce que vous faites, là, si c'est bon pour la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas trop bon aussi. Parce qu'à cause de votre nouvelle génération des Zouglou, là, il n'y a plus de coupée décalée. Votre mélodie, là, je ne sais pas s'il y a un peu de coupée décalée, mais le coupée décalée a plongé. Non, c'est autre chose. C'est autre chose, là. Non, c'est autre chose. Il n'y a plus de coupée décalée parce qu'il y a des gens qui sont allés créer un autre mouvement qu'ils n'ont pas pu voir. C'est le même esprit. Mais nous, notre génération, à un moment, quand on est arrivé, les Zouglou n'étaient plus... Oui, parce que quand ils arrivent en 2002 ou en 2000 avec les coupées décalées, les Zouglou, c'était mort. C'était une musique de lamentation. Tout le monde vous critiqueait. On n'en parle plus. Voyons, les bisous de Belay. Tu vois, c'était les critiques. C'était Champagne-Cigar, Weston, les Grands Marks. C'est ce qu'ils sont prêts. Voilà, c'était mort. Mais après, le Zouglou revient, il n'a rien à se donner. Avec une autre sonorité. Oui, mais... Voilà, parce que comme il le disait tout à l'heure, il y a une nouvelle génération qu'elle a. Et les gens, c'est le coupé décalé, eux, ils sont nés grandis avec. Tu vois un peu ce qu'il dit. Mais ceux qui sont là, là, il y a le Zouglou qui existe depuis. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire avec la nouvelle sonorité qu'elle a adaptée aux Zouglou qui existe depuis ? Et c'était ça, nous, notre mission. Vous avez reçu ? Voilà. Il y a des grands frères qui se plaignent du fait que pour eux, on a des natures. Vous avez dit lui. Mais ce n'est pas ça l'esprit. Parce que, imagine-toi un enfant qui est né en l'an 2005. Il ne connaît pas Zougman Manzo. Oui, oui. Ou bien. Zougkai, oui. C'est ça qu'il a ajouté. Zougman Manzo, c'est pour ses grands-parents. Lui, quand même, quand vous jouez ça, ça la nuit. Ça la nuit. Mais il connaît des chansons de la nouvelle génération du Blue parce qu'il y a des mélodies qui connaît, qui l'a grandi avec, qui se retrouvent dans ces chansons-là. Donc, déjà, je vais m'excuser auprès d'eux pour leur dire que ce n'était pas pour dénaturer, mais c'était pour apporter une touche. Mais quel conseil tu as donné aujourd'hui au couper-décaler ? Parce qu'ils sont en baisse, hein. Tu peux leur donner la force à boucure. Tu ne mets pas là-même et frère là-bas. Non, on veut savoir. Parce que moi, j'essaie d'aller couper-décaler, mais nous, nos mouvements, là. C'est en bas. Ah, flippez, moi, là, là. Tout ce que moi, je peux leur dire, c'est le travail. Le travail, parce que le couper-décaler, bon, tu vois, la musique évolue, hein. La musique évolue. Le couper-décaler, avant, les gars, ils venaient pour faire le bouquin, et tout. Après, Yorobo venaient à son esprit, paient à son âme pour faire danser. Il l'a appelé ça Rukaz-Kaz. Après, ça, ça s'en va. Ils ont fait le couper-décaler, genre un rap. Mais tout ça, c'est le couper-décaler, mais c'est le style qui a changé pour rentrer dans un autre. Dans toutes choses, il y a des hauts, il y a des bas. Même dans le joule, il y a eu des bas. On est venu après, c'est le couper-décaler. Deux, trois coups, pour finir là-bas, Yorobo, c'est comme ça, ça évolue. C'est la musique. C'est pas, c'est, voilà, c'est pas, c'est les choses que je choisis. Moi, c'est un autre cas. Moi, je suis d'un autre dynamique, j'ai donné ma vie à Chris, je chante pour Chris, ça s'arrête là. Moi, j'ai choisi mon temps. Mais c'est toujours, c'est dans le couper-décaler. Voilà, c'est le couper-décaler gospel. Voilà, je suis en gospel, et puis j'évolue. Mais Yorobo, dis-nous, parlons de ta coupe de cheveux, tu es en blanc, on a l'impression que tu as décidé de lutter contre la calvitie, ou bien tu vas te montrer à tes fans que tu n'es pas chou, parce que quand le temps, tout le monde disait que tu étais chou. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu as limité même le blanc, le blanc là-même, donc à voir, mais qu'il y a cheveux. Faut nous expliquer ça, parce que tu sais, depuis la sortie de mon premier album en 2012, tout le monde me connaît en tant que quelqu'un qui fait un cocotard. Tu vois un peu, non? Donc du coup, de 2012 jusqu'à on est en 2021, ou bien bientôt même 22, fallait qu'il change un peu. Et puis tu as toujours un casquette aussi. Voilà, ça parlait trop, genre le gars il est chaud, j'ai laissé un peu pousser, après j'ai coupé en compte. Tu sais, comme il ne s'est pas habitué à mes cheveux, donc quand il laisse pousser, ça me demande. Le raid est basé seulement. Il ne peut pas les baser. Ma main reste pas moi, elle dit, elle se veut. Mais avant de vous, aujourd'hui, la tendance, chez pas mal d'artistes, pas mal d'artistes, de groupes, c'est des festivals, un peu de festivals, quel groupe fait quel festival, dans sa ville, dans son village, tout, tout, on ne va pas citer des noms. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de raquette en bas ? Non, même pas. Même pas ? Non, même pas. C'est toi qu'as fait festival aussi. Oui, on tue le festival, bien sûr. Mais moi, de mon côté, nous, c'est pas ça. C'est un rêve qu'on veut réaliser, disons que c'est un rêve qu'on a réalisé. On s'est dit qu'en tant que fils de Dalois, on vient à l'aventure. D'accord. Il faut que les gens qu'on a connus ici, dans notre aventure, il faut qu'on puisse les ramener chez nous, à Dalois, pour qu'ils puissent découvrir, pour qu'ils puissent nous venir en aide, pour qu'on puisse aussi aider nos freins qui sont là-bas. Tu vois ? Parce que vous êtes nombreux maintenant. Oui, mais moi, je pense qu'il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à se plaindre parce que l'important, c'est la promotion de ce que nous faisons. La promotion de la culture ivoirienne. Ceux qui le font, moi, je le fais à Dalois, il y en a qui le font à San Pedro, il y en a qui le font à Diopouille. Vous avez vu ? Mais tout ça, ça fait la promotion. C'est des fonds propres, mais c'est des courriers qui sont destinés à des organisations qui sont allés sur fonds propres parce que c'était notre première édition. On ne voulait pas rater quelques trucs. Mais sur fonds propres pour un tel projet, ça demande beaucoup d'argent. Il faut toujours envoyer des lettres aux gens. Si des gens peuvent t'aider, ils vont le faire. Voilà. Mais déjà, il faut que tu te mettes dans la tête que tu t'es lancé dans un projet. Il faut que tu arrives au bout du projet. Si tu as eu l'argent ou pas, mais au moins, tu as réalisé un rêve. Voilà. C'est ça le plus important. Mais pour ça, le pays doit te décorer parce qu'on a pas mal des politiciens tels que les ministres. Mais quand tu vas dans les villes, souvent, il n'y a pas bonne route. Mais vous, en tant qu'artiste, faites des festivals pour connaître votre ville, le village et puis apporter beaucoup de soutien dans les hôpitaux. C'est ça, c'est ce qu'on a fait. Exactement. C'était le programme même du festival. C'est que les politiciens ne font pas. Vous faites ça. On est allé. Oui. Mais en même temps, on a parlé un peu de la carrière de Yabongo. Je me souviens lors de la sortie de son premier album, Zabaté, voilà. Et les fans et je dirais les mélomanes l'ont comparé un moment à Bagnon le Rossignol. Oui. On dit non et là, la voix de Bagnon, c'est un peu un coup pire collé de Bagnon. Qu'est-ce que tu as dit ? On ne compare pas qu'à Bagnon, on me compare aussi au grand-père, comment il s'appelle ? Boni Niavri, un an d'autres qui m'ont dit. Tu vois ? Mais en fait, ce sont ces artistes-là aussi qui m'ont inspiré. Et puis, je voulais avoir un truc de particuliers comme eux. Je voulais vraiment donner ma marque. Quand tu sors la voix, même s'il y a ta voix sur une chanson, il faut qu'on sache que c'est tel qu'elle chante. Voilà, tu vois ? Donc déjà, ils ont agi sur mon apprentissage pour que je puisse garder leur style et puis rajouter pour moi. C'est ça le truc. Dans ma famille, quelqu'un faisait de la musique dans ta famille, il lui a dit papa faisait « The Big Biting » mais c'est pas quoi. Toute la famille, mon vie. Toute la famille même. Foyant. Toute la famille. C'est nous, il y a les danseurs, il y a les chanteurs, il y a les musiciens. C'est toute la famille. Un peu la famille ne voulait pas te laisser chanter. Non, mais pour eux, attends, c'est pas toute une famille même qui a venu chanter. Il faut qu'il y ait au moins un directeur de société. C'est pas la famille. C'est pas la famille. Pour vous, pour vous, il faut moins un ministre que je n'ai pas. C'est ça. Mais mon père, il chantait les frères CIA. Les frères CIA. Lui, son pas de les frères CIA. Ton frère était non? Mon père. Ah oui, ton père était non? Oui, Nouvelle de Bialy. Oui. Oui. Oui, c'est mon père. Ma mère aussi, elles avaient leur groupe de chansonnières à Dalois, là-bas. On l'appelait Les Femmes de Gokra. Oui, Les Femmes de Gokra. Non, mais c'est que toi... Chez nous, chaque dimanche, c'est la musique, les tam-tam. Mais c'est que j'ai Dalois aussi, non? Ah oui. Moi, j'aime. Moi, j'ai des oublies. Moi, j'ai des oublies. Vous avez refait la combe de Ernesto Gédé. Oui. Chappos encore. Oui, merci. Merci, c'était un projet vraiment qui nous tenait à cœur. Ça, sincèrement, avec tout ce que les gens ont pu nous apporter comme aide, ça, c'est moi-même qui ai décidé de faire ça comme ça parce que c'est l'icône même de notre musique, c'est l'icône même de la culture de chez nous. C'est vrai, il y a beaucoup d'artistes, des grands-pères parce que c'est comme ça, ils aiment les appeler. Voilà, les grands-pères et puis, il fallait qu'on le fasse. Mais si on doit aller dans ce sens-là, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État de Côte d'Ivoire de rénover par moments des tomes des grandes fouquies tels qu'Amede Pierre, Amé Despierres, Arapa Duxaga? Mais nous aussi, nous sommes des gens de la culture, tu vois? Quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui a apporté quelque chose à ta culture même, tu vois? Ce que tu peux faire, tu le fais. Voilà. Dans l'objectif qu'on partait, c'était juste pour aller déposer une jeppe de fleurs pour ramener les gens, faire une prière et tout. Mais après, quand on est allé, on dit bon, Joe, si on veut faire, on aura bien fait en mettant. Mais ça ne sera pas mauvais d'aller visiter les autres tomes des grandes cizos de la Côte d'Ivoire pour voir les tomes si on peut. Vous ne le savez pas. Mais ça, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Tu m'as montré, tu m'as montré, tu m'as montré, Tu m'as montré, tu m'as montré au pays. Eh? Ça ne va pas, tu as fait. Tiens, tu m'étais, tu m'as fait. Vas-y. Ah bon, d'accord. On est plus au général. Au pays. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il a créé un nouveau parti. Tout ça, c'est pour le bien des Ivoiriens. Ok. Voilà. Moi, je pense que tout ça, c'est pour le bien des Ivoiriens. Parce que la chose la plus importante, c'est la paix. La paix. Et ce que nous souhaitons tous, c'est la réconciliation vraie. Mais est-ce qu'on peut se réconcilier si déjà, ou bien on peut avoir de la paix si déjà, même en venant dans un système déjà, tes anciens gars, vous êtes à Niagara, tout le monde est divisé, on ne vous sait pas. Bon, il y a beaucoup de choses. Mais le mieux, c'est que vous soyez là, sur place, pour qu'on puisse s'asseoir pour parler. C'est ça. C'est quand tu es trop loin, on ne sait pas comment faire pour parler à toi. C'est ça. Déjà, on veut que tu viennes. Si tu es là, que tous ceux qui sont là, il y a beaucoup qui sont sentis de prison. On sent qu'il y a un effort quand même qui est fait pour aller à la constellation. Tu vois un peu. Donc, tout le monde doit venir s'asseoir pour essayer maintenant de dire, bon, les gars, en fait, eux, ils s'en foutent. Mais c'est le peuple même qui souffre. Voilà. Et le plus important, c'est le peuple Ivoirien. Il faut qu'il s'asseye. Tout ce dia a passé, ce dia a fini. Ouais. Bon. Où on est arrivé là ? Il faut qu'on pense à une autre génération. Tout ce qu'on a fait là. Oublions tout et puis pardonnons-nous. C'est vrai. Ça serait difficile. Tu penses qu'ils ne doivent pas se présenter toute cette génération-là ? Bagbo, le président Bagbo, le président Adolpé. Bon, moi, mon vieux... Pour toi, à ton avis ? Non, moi, ça, ça ne compte pas pour moi. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'ils nous fassent un truc bien où toute la population Ivoirienne, toute la nation, tiens, va dire, OK, vraiment, c'est bon. Bon, quand les trois sont prêts, il y a toujours un Nyagabon, on peut dire, il y a un sien, il y a un peu. Bon, est-ce que toi, à ton avis, c'est de ça que je... Mais nous, on ne connaît pas le... Non, je connais toi, à ton avis. C'est mieux qu'il se présente ou pas ? Moi, pour moi, on va raconter. Et c'est pour moi, on va raconter. Tu peux donner ton avis ? Et puis, ils ne vont pas écouter. Mais au moins, la voix, elle va écouter. C'est pas vous. Je t'ai dit, la voix, elle s'envoie pas. mais je t'envoie pas. Il y a un grand ton message. Vépé, là, là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai. Champion, ta première édition à Daloa, la pluie a gâché. Tu étais un peu frustré, tu n'étais pas allé à cause de la pluie. Mais la prochaine édition, tu es en Afrique, tu as prévu quoi pour attraper la pluie ? Hum, le Marathon a la question. C'est toute la réalité, la pluie a gâchée, ta première édition. Non, moi, je dirais plutôt que c'est une bénédiction. Parce que le truc, c'est sur trois jours. deux jours de spectacle, vraiment, ça s'est bien passé. L'apothéose. L'apothéose. Dieu voulait bénir parce que je pense que toute la population d'Italoa était vraiment satisfaite de l'événement, tu vois. Dieu a béni. Là, comme tu dis, à la prochaine, on va prendre nos précautions. Voilà. Parce que souvent, même si ce n'est pas une bénédiction, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, qui sont contre ce que tu fais. Il essaie de gâcher. Mais là, nous, on met ça sous le compte d'une bénédiction. Et puis, à la prochaine, on va bien, on va faire ça. Je ne dois pas faire ça. VDR, tu ne dois pas? Non, je ne dois pas. Comme ils se sont déplacés sans partie, bon, ils n'ont pas joué. C'est comme ça aussi, il faut gérer. Non, 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 on ne sait pas comme ça. C'est aussi une base. Mais après, cette histoire, on l'a réglé. On l'a réglé. Je ne veux pas qu'on revienne là-dessus pour que ça crée d'autres embouilles. On est en frais, on sait parler, c'est bon, c'est réglé. Ils n'ont tapé le jeton qui restait. Il n'y avait même pas de jeton qui restait. Tu ne veux pas me faire parler. Ils sont battus pour jouer. Ils n'ont pas joué. Mais venez le jeton. Ils n'ont pas caissé la jambe aussi. Ils ont dit, frère, on laisse tomber. Donc, ils ont laissé tomber. Il faut la laisser. Il ne faut pas rentrer dans l'air. C'est mes frères. Ils n'ont pas joué, donc on ne l'a donné pas le reste de l'air. Donc, on s'est entendu, on l'a réglé. C'est fini. Viens Eric couché. Non, on l'a déjà réglé. Tu sais, mon vieux mot, ce n'est pas le gars qui est toujours en train de parler sur le réseau. Non, non. Quand il y a un truc qui se passe, on y va dire. Mais il y a bon go, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on t'essaie de réconcilier avec ton Kreatito Pata. Mais ce lead-il a duré pendant des années. Un lead-il qui vous a opposé. Le lead-il, vous avez fait votre réconciliation sur un plateau télé, vous avez parlé. Oui, c'est vrai. Mais et l'en bas du lead-il, on n'a pas entendu ça. il n'y a rien. Tu sais, ça a duré parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voyaient en fait, nous ensemble, ça l'est, tu vois. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, il fallait que tout soit réglé et par la grâce de Dieu. Quel que soit le temps que ça avait mis, mais là, on a trouvé une solution. Bien sûr. Et nous sommes en train de préparer quelque chose qui va sortir. Là, il y a un temps qui soit peu. Il faut vraiment dire aux gens qu'on est d'un bon esprit. Parce que nous, on vous a connu dans ça. Non, tranquille. On a fait tout, c'est bon. Là, il a joué d'un point et c'est allé, on s'est bien amusé. Moi aussi, on est plus fier. Le mec le plus difficile ou est sérieux ? Parce que toi, tu as une vision de choses difficiles. Quand quelqu'un ne comprend pas, n'adhère pas, tu laisses tomber. Maïk, comme il a dit, a-t-il quoi toi ? Quelqu'un est difficile ? Non, pas difficile, mais... Quelle est ta vision des choses que les gars n'allait pas comprendre plus ? Il y a toujours des séparations ? Avant de commencer un truc, il faut qu'on se parle. D'accord. Et quand on finit de se parler, on fait ce qu'on se dit. Moi, c'est comme ça, moi ici. On doit faire un truc. Si tu m'invites, par exemple, pour me dire « Ah, je veux ton temps, on va se parler. » Ce qu'on va se dire là, ce qu'il y a écrit, c'est ça qu'on doit respecter. Bien sûr. Une fois que tu tournes, moi, il te laisse tomber. Voilà. Une fois, ah, c'est pas comme ça en faire. Ah, c'est pas comme ça en faire. et tu te laisses dans ton truc. Mais à un moment donné, les gens sont allés un peu loin. On dit que l'acidam est d'artiste ou quoi t'as tu voulu le sacrifier ? Ouais, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est lui en barre et il lui a dit. Il lui a dit qu'on était deux artistes et chaque artiste avait son graf et tout. C'est un peu fort de dire que quelqu'un veut aller plus trop fort. C'est quoi il cherche ? On était dans une période où moi aussi, j'étais vraiment très en vogue tu vois, c'est pas maintenant s'il y a cherché les autres personnes, c'est pas quelqu'un qui a le talent comme moi au lieu de l'aider. C'est pas moi il y a un parti de sacrifier. Mais tu sais, quand vous êtes ensemble, il y a des esprits qui n'aiment pas quand vous êtes ensemble. L'esprit de groupe. Donc là, eux, ils sont toujours en train de plier, en train de mettre du feu, tu vois un peu non. Mais nous aussi, on était dans l'euphorie, tu vois, il y a des choses qu'on ne comprenait pas, on se laissait emporter. Mais au fur et à mesure ça se passe. Mais au moins, tu es d'accord que dans le showbiz ça existe des gens qui sont prêts à sacrifier leurs amis parce qu'ils veulent avoir la gloire ? Pas moi en tout cas. Mais au moins, tu sais que ça existe dans le showbiz. Mon vieux, mon las, là, là, parlons de moi. Moi aussi, votre invité, vous parlez que de moi. Donc Antilox Festival, c'est ça le nom du festival ? Est-ce que tu as associé des amis des Galets, des amis d'enfance, dans l'équipe ? Tout le monde était dedans. Tous tes gars étaient dedans ? As-tu tout point tes gars étaient dedans ? Non, lui, on n'avait pas encore réglé notre deal, tu vois. Donc, il y a eu tellement de choses qui sont passées à un moment, il fallait rester un peu à l'écart. Tu vois un peu non ? Voilà. Maintenant, tout est bon. On l'a déjà, c'est le premier artiste qui a déjà programmé pour la deuxième édition. Mais il ne faut pas que ça viendra comme VD, et puis il ne va pas jouer après, on va faire son argent. Non, mon vieux, l'affaire est VD, il faut laisser. Sinon, il n'y a pas un artiste qui est venu chez nous au festival qui n'a pas eu son argent. C'est clair. Ça, il ne faut pas qu'on monte. Eux-mêmes, ils sont témoignés, on est en direct. Voilà, il n'y a pas un artiste. Eux, il y a eu un petit souci d'incompréhension. C'est pour ça, je vous ai dit qu'on a déjà réglé. Sinon, il n'y a pas un artiste. On a invité près de 37 artistes. Il y avait d'autres en live, il y en a, on a sorti des villages, il y en a qui sont venus en playback. Mais imagine-toi comment on l'a eu et tout ça. notre objectif, c'était de faire plaisir aux gens, à la population de Dallois et garder les liens entre toutes les personnes qui venaient à nous sur le projet. Voilà, c'était ça le plus important. Lors du spectacle à Paris, beaucoup de travaillements, énormément de travaillements. Bon, mes amis de Paris que je salue depuis, voilà, qui font fort, qui font beaucoup aussi, qui accompagnent les artistes, beaucoup de travaillements. Yabongo, tu peux te retrouver à combien comme ça de travail-là pour un spectacle parisien ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, mais... Les gars font fort aussi, toi aussi. Non, ouais, ça dépend. Mais tu sais quoi ? On est à la télé. À la télé, il ne veut pas dire c'est qu'il gagne. C'est comme mon petit salaire que Dieu me permet d'avoir. Donc, une fois que je commence à dire, non, le supplice, ne me dis pas. Après, tu ne sais pas comment ça décomprète. C'est le supplice, mais on ne me dis pas. Mais non, non, ça peut varier souvent 15, 20 000, ça dépend. 30, ça dépend. 5, ça peut varier. Ça dépend du spectacle. Voilà. Tu es un numéro au premier, tu ? Oui. Comment t'as trouvé ? Bon, moi, je pense que c'est une cérémonie d'abord encouragée. Oui. encouragée parce que... Tu as mis ton prix ? Comment t'as pas donné prix ? Non, j'ai pas eu de prix. Tu ne méritais pas là ? Pas forcément. C'est un truc de vote. Voilà. Nous, dans le début, on n'était vraiment pas concentrés. Je suis à faire des votes, donc on n'a pas activé le réseau qu'il fallait. Tu vois ? C'est après, quand il a causé le vieux mot-là, et puis il m'a dit, ah, champion, c'est mon moment, il ne faut pas, tu vois ? Il m'a dit, il faut essayer de dire à tes gardes. Et puis, c'est là qu'on s'est lancé. Mais après, moi, je l'encourage. Je l'encourage parce que au fur et à mesure que les années passent, le truc est en train de vraiment avoir une bonne dimension. Voilà. Certes, les choses ne sont pas encore comme elles doivent être, mais je pense que c'est au fur et à mesure que ça avance qu'on essaie de corriger les choses pour que ça soit parfait. Il a décidé d'arrêter les prémudes. Marcoso a fait un discours pour dire que l'État n'a pas donné 200 millions à Mourine Mola pour lancer le premier, si vous l'avez décidé d'arrêter, s'il décide d'arrêter, comment vous allez faire les artistes ivoiriens ? Oui, mais s'il décide d'arrêter, il a ses raisons. Il y en a d'autres aussi qui ont leurs projets, mais je pense que chaque Ivoirien qui a un projet que l'État pense qu'il peut accompagner, ça serait déjà bien. Oui. Ça serait déjà bien. Donc, le fait de demander à l'État d'accompagner le projet, c'est peut-être qu'il est à bout de souffle, il n'a plus assez d'argent pour mettre... Il dit qu'il est critiqué. Chaque fois qu'il fait des bonnes choses, les gens sortent, on les suit, qu'ils donnent une maison de 40 millions, on dit que c'est une maison d'un village. Nous, même ils souffrent trop. Tu as vu, donc ça aussi, il faut le comprendre parce que c'est l'Ivoirien qui est comme ça. Voilà. L'Ivoirien lui-même, c'est quoi il est. Et puis nous, on les aime comme ça. Voilà. On les aime comme ça. C'est notre pays. Ou bien. Voilà. Quand on dit c'est ici, il y a un qui aura le courage de te dire la vérité. Il y en a d'autres qui viennent juste pour sourire, ils sont contents, tu vois. Mais il y a un qui a dit la prochaine fois, voici comment tu dois faire. Voici comment tu dois. Voilà. On l'encourage. Nous tous, on doit soutenir le mouvement. Peut-être que notre soutien aussi, ça peut encore le plus. Alors, sinon ton festival, tu as à quelle émission ? Nous sommes à la... Nous étions à la première, mais là, on a commencé à les préparer. Pour la deuxième édition, donc dans pas longtemps, c'est pour quelle période ? C'est du 5 au 7 août. 5 au 7 août. 2022. 2022. D'alors, à quel côté ? Toujours. À la place publique de Lobbia. place publique de Lobbia. C'est là que ça va se passer. Et au-dessous de ça, Yabongo, un nouvel album en préparation ? Oui, bien sûr, comme on parlait dans le truc là, il y a les 10 ans à célébrer, je ne voulais pas aller vite en besogne parce que pendant les 10 ans, il y a beaucoup de choses. À la sortie de mon troisième album, c'est déjà quelque chose de grand. Et puis, faire la célébration encore, il y a un Tuleuf Festival qui est là. Ça, c'est tout nos programmes pour 2022. Et nous sommes en train d'aller tout doucement. Et tu peux voir combien des titres ? C'est 10 titres. 10 titres pour 10 ans de carrière. 10 titres pour 10 ans de carrière. Il y aura des feats ? Tout ça ? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait un tour en France. D'accord. On voit déjà les artistes à lesquels, nous, on a bien envie de bosser là-dessus. Je ne dirais pas de nombre, ne pas qu'après, ça ne soit pas réel. Tu vois ? C'est pour juste qu'on allait expliquer. D'accord. Ceux qui vont venir avec nous, vous les attendrez sur la bord. Ah, c'est bon, c'est là, depuis là, vous allez laisser couper, décaler dehors. Avant, vous n'allez pas ça, aller faire futur, avec des gars, là-bas, vous n'allez pas ça. Vous n'allez pas ça. Pourquoi tu fais ça ? Mais est-ce que ce n'est pas un fait réel que le couper, décaler dehors ? Mais moi, c'est réveillé, t'inquiète. C'est réveillé ? Moi, c'est réveillé. T'as dit, d'où vas-tu ? Moi, c'est réveillé. Tout ça, c'est la musique qui va réellement. C'est la cour du voie qui va. Défois, on t'a donné un mot. Voilà, parce que moi, notre émission Tire à sa fin, on a été vraiment heureux de te retrouver ici. Yabongo, on a vu que tu as des cheveux, ça c'est déjà bon, Anaconda. Bien blond, bien chic. Yabongo, moi, j'attends franchement avec ton nouvel album parce que j'aime beaucoup ta manière de chanter et on espère que tu en fais vraiment plaisir, les fans et tout. Alors, ton mot, quel message tu peux lancer à l'endroit de tes fans et surtout, appeler la population des Dalois parce que Faf a été très suivi à Dalois chez nous. Moi, j'ai des Dalois, l'homme des Zougoubou. Anaconda, toi, tu viens de Londres, Gaou, le verre de Dora. Alors, donc, vous qui nous suivez depuis Dalois, le message pour le festival Antilope, bientôt avec Yabongo Lova. Yabongo. Oui, déjà, merci à Ivoa TV, merci pour l'invitation et puis, merci pour le soutien parce que lors de la première édition, déjà, la télé a accepté de nous accompagner à vraiment faire la promotion du festival et je leur dis merci. Voilà, et puis, population des Dalois, on revient encore avec vous du 5 au 7 août à la même place, à la place de L'Obiat. Cette fois-ci, on va commencer un peu plus tôt, on va commencer en juin parce qu'il y a un mini tournoi pour faire jouer tout les villages d'à côté, il faut que l'ambiance soit faite. Avant, on a un marathon aussi en tout cas, cette année, le programme est vraiment chargé. Yabongo à nous et puis, soyez prêts parce qu'on est prêts et puis, on est là. C'est bon. On est prêts et puis, on est là. Des fois, tu sais qu'il était très ami à Feudy Garafa ? Oui. Si, 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 beaucoup. C'est reposant. C'est très proche. J'étais tout le temps à Paris dans les lettres de l'entrée de travail. Tu as vu un coup d'indigü ? Oui, dangereusement, oui, dangereusement. J'ai vu à l'oeuf. Ah, il est déjà assez fou, non ? C'est vrai, dis-le pas à l'oeuf. À la base, c'est pour ça. Il a fini par comprendre que les ougros payent mieux que les couper des canis. Mais le gars, la gueule, vous plaît. Je vous salue, mon frère de Bordeaux. Belle sortie. Donc, voilà. Alors, nous avons reçu Yabongo, téléspectateurs du FAAFA, vous qui nous suivez dans tous les quatre coins du monde. Bientôt, le festival, il a dit, à l'échant, programme, marathon et tout ça. Continuez de nous suivre, le fil à toile, partagez nos vidéos, l'actualité, FAAFA, votre émission de tous les temps avec Serge Defalé et Anaconda pour vous servir. Bientôt encore de nouveaux invités, de nouveaux rebondissements. Je suis tout, restez connectés. Salutations à la marraine Mathida, Erika, Angélé, le cultivateur, toute la grande famille, le DG Pierrot, Charles C.C.Pixels Média, toute la famille. Esprit Bissafar. Esprit Bissafar. Tout. Sans oublier, Ali Sauré, le Fireman, voilà, 50 ans, demi-siècle. On a fêté ça récemment à toute la grande famille. Merci beaucoup, vous qui nous suivez, sortez couverts. Alors, à la réalisation, Roland Le Binguiste, les caméras, Soco Soco de Genève, sans oublier, Santiago Benabeou, à la sonorisation, le Big Stéphane. Alors, merci à tous, merci à l'équipe et merci aussi à la direction, que Dieu veille sur vous. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada